Musique 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 Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Les lendemains du Conseil. Aujourd'hui, nous allons vous faire le résumé de la séance de lundi dernier, soit celle du 5 décembre 2016. J'ai en ma compagnie M. Robert Julien. Bonjour M. Julien, comment allez-vous? Bonjour Lucie, ça va très bien. Oui, alors une séance assez volumineuse. Vous avez trois pages d'ordre du jour. Oui, on avait beaucoup de contenu, mais c'est en préparation du budget puis de la prochaine année. Ça fait qu'on a certaines résolutions qu'il faut présenter pour les actions futures. OK, alors on en parlera à la fin. On a quelques messages d'intérêt public, mais c'est la dernière séance pour cette année. Alors, on va débuter avec un point qui parle de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Oui, les membres du conseil, à toutes les années, il faut divulguer nos intérêts qu'on a. Si on a des intérêts, ils pourraient nous placer en conflit d'intérêts ou si on a des parts dans certaines entreprises. Donc, il y a une implication dans un organisme quelconque. Oui, c'est ça. Qui pourrait venir jouer sur une apparence de conflit d'intérêts. Ça fait qu'il faut divulguer. Ça fait qu'il y avait les conseillers, Mme Godbout, M. Brunet, M. Chandonnet et M. Roy, qui ont eu à divulguer les intérêts pécuniaires. C'était un dépôt qui était fait au niveau de la greffière. Moi, ainsi que M. Leduc, on l'a fait précédemment au mois de février passé. C'est un an à la date d'anniversaire de l'élection. Ah, OK. C'est pour ça. C'est ainsi. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a une décision à prendre dans un organisme impliqué, vous vous retirez à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout conflit. Parfait. Conflit ou apparence de conflit. Des fois, l'un est tout spécalot. Oui. On parle maintenant d'octroi de matériel. Oui. C'est un actroi qu'on a fait à la boutique Jiva, puis à la distribution Pierre-La Rochelle, pour de l'équipement, puis du matériel pour le centre d'archives, puis la bibliothèque. Lors des séances précédentes, on avait aussi fait des investissements au niveau des bancs, au niveau de la bibliothèque. C'est qu'on a un enveloppe, une subvention qu'on a eue, qu'on dépasse un certain montant, mais on a un montant supplémentaire qui vient du ministère des communications et de la culture. Puis, on a pigé dans cette enveloppe-là. On a dépensé autour de 40 000 $ au niveau des sièges, des bains, des coussins. L'aménagement. Nous, on a des tablettes pour le rayonnage au niveau de la bibliothèque, du centre d'archives. Ça fait que c'est les dépenses qu'on a. On parle maintenant du Salon du livre qui s'en vient pour la prochaine édition en mai prochain. Oui, qui va avoir lieu à Ville-Marie. Sur le conseil d'administration du Salon du livre, il y a 10 personnes. Deux personnes par chaque MRC de la région. Il y a cinq MRC. Puis, il y avait deux postes vacants au niveau de la MRC de l'Abitibi. Alors, on a nommé Mme Chloé Gingras. Qui est responsable de la bibliothèque. Qui est responsable de la bibliothèque. Qui avait un intérêt aussi. Qui était intéressée à être sur le conseil d'administration du Salon du livre. Alors, on a passé une résolution pour le nommer. Officiellement. Officiellement. On parle des bornes de recharge aussi des véhicules électriques. Oui, hier, on a fait un paquet d'emprunts au niveau du fonds de roulement. Vous savez, quand on a des projets, quand on dépense, il y a différentes façons de financer nos investissements. On peut y aller par le fonds de roulement. Qui est un fonds qu'on peut retirer dedans sans intérêt. Ou minime. Tout dépendant des bons qu'on fait, on peut le mettre au niveau de la dette. Fait qu'hier, on a passé diverses emprunts au niveau même du fonds de roulement. Qu'il y a eu les bornes de recharge qu'on a faites en ville. L'abeublement au niveau du directeur du service des loisirs, de la culture et du tourisme. On a changé les bureaux. Parce qu'à l'hôtel de ville, notre budget l'an passé, on avait mis un certain montant. Au niveau de la réfection de certains bureaux à l'hôtel de ville. Fait que ça, ça passe là-dedans. Il y a deux, trois semaines aussi. On est en préparation pour la prochaine été. On avait acheté deux traiteurs à gazon. Alors, c'est des petits équipements qu'on passe, des petites dépenses mineures, qu'on passe au niveau du fonds de roulement. OK. Vous aviez aussi au niveau du Vieux Palais et de la Maison du Tourisme. Oui, on a au niveau du Vieux Palais. On a refait faire au courant de l'été. Cet automne, on a fait faire des gros travaux au niveau de la structure. Mais au printemps, début de l'été, on a fait faire des travaux au niveau des sorties d'urgence. Je me souviens bien, c'est à peu près 75 000. C'est au niveau de la sécurité. Il faut entretenir les infrastructures qui nous appartiennent. C'était dans ce début-là. Aussi, certains ont pu remarquer au niveau de la Maison du Tourisme. On a refait un peu l'aménagement à l'intérieur au niveau des présentoirs. On s'est mis un peu au bout du jour. On a fait la peinture, les planchers. Oui, ça datait aussi de plusieurs années. Oui, ça a fait du bien. Mais c'est un investissement à peu près de 21 000 $. Alors, c'est tout ça qu'on a passé hier au niveau du... Oui, puis c'est l'image de la ville quand on arrive. Les touristes arrivent à la Maison du Tourisme. Alors, c'est important quand on est... On a mis ça au niveau du fonds de roulement. Parfait. Parlez-nous maintenant de demandes de subventions dans le cadre des programmes d'emploi. Oui, bien, dans le but de se préparer pour la prochaine année, au niveau du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, on fait des demandes de subventions dans le cadre des programmes à l'emploi. Souvent, c'est ce qui est nos étudiants qu'on voit durant l'été. Comme les entreprises, on peut appliquer à certains programmes où il y a une partie du salaire qui est absorbée en subvention. OK. Fait que pour ça, il faut faire une demande de résolution. Fait que c'est pour autoriser à faire les demandes. Oui. Parfait. Vous avez aussi une signature pour une entente de développement culturel? Oui, la ville d'Amois, c'est une politique au niveau de la vie culturelle. Puis, on fait des demandes au niveau gouvernemental, au niveau du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ils nous donnent un enveloppe supplémentaire. Alors, quand on met un enveloppe sur la table, bien, eux, ils mettent un enveloppe supplémentaire qui serre comme effet de levier. C'est là qu'il y a certains projets qui ont des subventions qui sont allouées. OK. Parfait. Et vous avez aussi fait un appui à la démarche, un regroupement pour un Québec en santé. Oui. Il y avait le Québec en fond, qui était un organisme qui avait des fonds qui venaient à l'époque du gouvernement, la famille Chagnon, les anciens propriétaires de la Vidéotron. Puis, les enveloppes viennent échues. Puis, l'organisme, on ne sait pas trop qu'elle devait arriver avec l'organisme. C'est un super bon organisme qui mettait des actions pour faire bouger la population, qui divulguait des initiatives à faire au niveau des organismes publics, puis au niveau des entreprises. Alors, il y a un regroupement pour Québec en santé qui est en train de se mettre en marche. On peut juste les appuyer pour les soutenir dans leur démarche. S'il y avait des représentations à faire au niveau provincial, mais que nous, en tant que municipalité, en tant qu'organisme, on était derrière eux. On supporte. On supporte. Parfait. Par souvent, dans les actions qui suggéraient, le gouvernement mettait des effets de levier, puis on avait des subventions supplémentaires pour faire des initiatives au niveau… pas culturel, mais au niveau communautaire. Parfait. On revient à l'aéroport. On a confirmé un engagement. Oui. M. Samuel Lambert, qui est à l'aéroport depuis maintenant un an. C'est juste qu'on a officialisé son engagement comme régisseur au niveau de l'aéroport manier. Voilà. Donc, bravo. Merci. Bravo et félicitations, M. Lambert, de l'avoir été. Oui, Samuel. C'est un excellent travail. On a des excellents commentaires. C'est un jeune qui est passionné par l'aviation, alors c'est intéressant. Ça paraît. C'est intéressant. J'ai eu la chance de discuter avec lui à quelques occasions. Oui, oui. On a besoin de ces personnes-là. Vous avez aussi autorisé la signature du service de la Sûreté du Québec au niveau des cadets. Oui, c'est un peu dans le même bras que tantôt les subventions pour les étudiants. Les cadets, c'est des policiers à devenir qui font des stages. Souvent, on les voit passer en vélo. Ils font la sécurité routière. Ils font de la sensibilisation. Alors, c'est une demande qu'on fait au niveau de l'ESQ pour avoir les cadets sur notre territoire pour l'été prochain. Ils sont très appréciés, d'ailleurs. OK. On parle aussi toujours d'avionnerie. Avionnerie à moi, c'est une entente. C'est d'entendre que la Ville a négocié avec Avionnerie à Moss. Qui est une entreprise qui est à l'aéroport, c'est ça? Oui, qui est une entreprise, un organisme qui utilise l'aéroport. Puis, vu qu'on a fait des travaux l'été passé, c'est sûr qu'ils n'ont pas pu opérer pendant une période de temps. Alors, il y a des désagréments qui viennent avec ça, puis il y a des pertes de revenus. Alors, ils nous ont présenté un offre, puis nous, on a négocié. Ça fait qu'on a signé un entente pour pallier aux revenus qu'on peut eus, puis aux dépenses supplémentaires qu'on a eu à faire durant la période. Ce qu'on est en réflexion de la piste d'aéroport. Oui, qui va très bien, d'ailleurs, présentement. Vous voulez nous parler quelques mots sur la Convention collective des employés qui devrait être signée? Oui, depuis maintenant bientôt proche de quatre ans, si c'est pas simple. La Convention collective a été échue sur certains points. Alors, ça fait plus d'un an, là, on est en négociation active. Je sais qu'à travers ça, il y a eu des élections, on a changé de maire, il y a eu des changements au niveau syndical aussi. Oui, des congés maladies. Des congés maladies, après tout ça. Malheureusement, il y a eu des repas. On est sur le point d'avoir une entente, alors c'était juste une résolution pour donner l'aval du conseil pour négocier la finalité de la Convention collective qui devrait être signée très bien les prochaines semaines. Ça va être un grand pas, quelque chose qu'on s'est donné comme mandat qu'on voulait terminer, qu'on voulait un bon anglicisme, qu'on voulait closer pour passer à d'autres choses. Ça fait que c'est sur le point de se faire, on est très heureux au niveau des membres du conseil que le dossier chemine rondement. Et il sera signé pour plusieurs années également. Oui, ça va être une longue convention collective pour qu'on ait de la tranquillité d'esprit et qu'on puisse opérer tranquillement dans nos opérations. Parfait. On parle maintenant de dons et subventions. Vous avez quand même donné des subventions à deux organismes. On parle en premier de l'accueil d'Amos. Oui, l'accueil d'Amos sont présentement en rénovation. Ils vont faire plusieurs pièces locatives. C'est un organisme qui est très important pour le milieu. Alors, le conseil de ville va offrir une subvention, un octroi d'une subvention, qui est à peu près de 100 000 $, réparti sur cinq ans. Puis la deuxième qu'on a fait, c'est un octroi, parce qu'ils ont eu certaines surprises. Quand ils ont commencé les travaux, le fonds de terrain, puis en arrière, il y avait plusieurs débris qui ont voulu qu'ils aillent porter au L.E.T. Puis les organismes, les entreprises, quand ils vont porter le coût au L.E.T., ça a un certain coût, parce qu'il faut ouvrir des cellules. Puis alors, on a octroyé l'équivalent de subvention du montant que ça allait leur coûter au niveau du dépôt au L.E.T. Aussi, on a fait un aile financière à un organisme qui est très autonome, qui a un bon conseil d'administration, qu'on supporte, qui est les pieds fartés d'amence. Oui, très actif. Qui est le club de ce qu'ils font. Malheureusement, ils sont arrivés pour préparer la saison. À la fin de la saison, ils pensaient être capables de faire une année de plus avec eux, qui a ce qu'ils appellent la surfaceuse, pour préparer les pistes. Puis quand ils sont arrivés cet automne, ils avaient trop d'argent à mettre sur la machine. Ils ont commencé à magasiner pour les coûts de réparation. Puis à un moment donné, tu viens de faire un calcul que c'est mieux de l'acheter une neuve. Mais c'est des machineries qui sont très dispensieuses. C'est très dispensieuses. Alors, la Ville d'Amos a fait une entente avec eux pour les supporter dans l'acquisition. Eux vont payer une partie. La Ville d'Amos va en payer une autre partie. Alors, c'était juste de passer la résolution sur le droit de la subvention qu'on va leur apporter. Ainsi que le cautionnement. Quand les organismes, il faut qu'ils empruntent des gros montants au niveau des caisses. Des fois, même s'ils vont faire des campagnes de financement, ou même s'ils ont une partie des fonds qui sont à venir, il faut cautionner. C'est comme un jeune qui va faire son premier prêt et son véhicule. Il va s'endosser chez nous. Les parents sont en arrière. C'est juste que la Ville cautionne, disant que si jamais on allait subvenir, puis après ça, nous, on surveille vers l'organisme, puis on prend nos responsabilités. On a fait le même exercice, il y a à peu près 4-5 ans, à nouveau, du Mont-Vidéo. Il y avait eu certaines problématiques. Alors, mon vidéo s'est réprimpruntée, puis il y avait une partie déliquidité. La Ville de moi, ça, juste cautionner, endosser le prêt. Bon, bien, très bien. Alors, on passe maintenant à la partie information publique, où vous avez envoyé vos félicitations à des organismes, dont le Conseil de Première-Nation, Bétibé-Winé. Oui, Picogane, qui est dans le cadre de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ils ont eu une reconnaissance au niveau du projet Groupe unique, c'est des projets à l'intégration, puis la participation des gens à mobilité réduite. Ça fait que ça a été souligné au niveau de l'Office des personnes handicapées du Québec. Alors, le Conseil municipal de la Ville de Moss a tenu à souligner ce prix-là. Oui, une belle implication de Picogane. Oui, ils sont très actifs. Une autre félicitation qu'on a faite à Mme Caroline Canuelle, qui est une cycliste de renom, qui est originaire d'Amos, qui a gagné le prix au niveau du mérite cycliste québécois, le prix d'athlète par excellence pour la troisième année consécutive. On a souligné ça. Puis, pour terminer, on a fait… Une note un peu plus triste. Une note plus triste. On a appris le décès la semaine passée de Mme Denise Paquin-Legendre, qui est une bénévole très… Une grande bénévole. Impliquée au niveau du hockey mineur depuis près de 30 ans. Alors, le Conseil a offert ses condoléances à toute la famille. Surtout qu'elle est encore très active. Oui, jusqu'à tout récemment. Jusqu'à tout récemment, elle est encore très active. Alors, c'est une grande perte pour le monde du hockey. Alors, ceci faisait le tour de la séance du Conseil du 5 décembre dernier. Alors, une très belle séance. On a peut-être quelques points d'informations à remettre, en commençant avec le prochain budget qui… La semaine prochaine, le mardi, le 13 décembre prochain, à 19h à la salle du Conseil. Au moins, j'invite la population qui va venir réciter à la présentation du budget, qui va avoir lieu à 19h. OK. Et suivi de la séance du Conseil? Suivi de la séance du Conseil ordinaire, qui va avoir lieu à 20h30. Ce qui compte principalement, on va enterriner le budget. C'est un budget qu'on travaille depuis présentement un mois. En fait, c'est juste de l'enterriner par la suite. C'est un budget que j'ai hâte de présenter. C'est un autre beau budget. C'est pas évident. On a beaucoup, beaucoup de demandes. On a des choix à faire. Mais on prend nos responsabilités. Surtout quand on est en période de croissance de richesse, c'est important de continuer cette vague-là. Où ce que… Certaines dépenses qu'on fait, comme je dis souvent, ça sert d'effet de levier pour rapporter d'autres revenus au niveau de la ville. On a une ville qui est dynamique, une ville qui bouge. On n'est pas dans l'immobilisme. On reçoit plein de beaux commentaires partout en région. Puis, à travers la région, quand on va à l'installer, quand le monde entend parler d'Amos, qu'ils connaissent les dossiers qui bougent. C'est-à-dire parler que le projet commercial qui se passe du côté ouest de la ville, le complexe sportif, on a plein de projets sur la table. Donc, on va tout présenter ça en détail mardi prochain. OK. Puis, justement, peut-être rappeler aux gens que, absolument, la séance du conseil, c'est le premier, le troisième lundi du mois. Oui, mais considérant la période des Fêtes, ça va être le deuxième mardi. Oui, c'est le deuxième mardi. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Ça, ça va être la dernière de l'année. Après ça, on vous donne congé pour la période des Fêtes. Oui, on a trois semaines de congé, puis on prend ça activement en janvier. Très bien. Voulez-vous nous faire un petit rappel aussi sur les feux de circulation? Gros changements cette semaine? Oui, on a publié sur Facebook, les médias sociaux, ceux qui ont vu dans les journaux. On est en train de refaire une programmation au niveau des lumières au centre-ville. C'était un engagement de M. Dastou lors de la dernière campagne électorale de sécuriser les intersections pour avoir une meilleure concertation entre les piétons et les véhicules. Malheureusement, il y a eu certains incidents cet été. Nous, ça fait au-dessus d'un an qu'on travaille sur ce projet-là. Mais malheureusement, cet été, il y a eu des petits accrochages. Rien de majeur, pas de décès. Mais à un moment donné, il ne faut pas attendre d'être rendu là pour bouger. Au début de l'été, fin de l'hiver, on a fait faire une étude. Parce que ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. On ne change pas les feux. Non, parce qu'on joue avec la programmation. C'est ça. Il faut qu'il y ait une étude pour savoir quel type de véhicule. C'est quand les heures de pointe, c'est important. Puis, tous les temps. Pourquoi c'est 45 secondes, 75 secondes, 1 minute 30, au niveau des virages à droite, des virages à gauche, les intersections, le temps qu'on laisse. C'est un peu aberrant, des fois. La lumière tombe verte, puis le passage à piétons, il allume au 100 minutes. Ça fait que là, il y a une disparité. C'est qui qui a priorité. On sait que la priorité va toujours aux piétons. Les piétons, il faut qu'ils soient conscients aussi du temps qu'on a traversé. Mais on a des rues qui sont extrêmement larges. Alors, il y a des conflits qui se créent. C'est qui dans la traversée. Quand on arrive des fois pour tourner à certaines intersections, c'est plus long aussi parce qu'on n'a pas des priorités. Ça fait que là, on va mettre des priorités, surtout quand on arrive au niveau du pont des Marais. Ceux qui sortent du château, qui veulent tourner à gauche, on va mettre une priorité. Alors, l'étude, qu'est-ce qu'elle nous a démontré? C'était les laps de temps. On a fait des études de circulation. C'est pour ça que cet été, il y en a qui étaient là, puis il y avait des compteurs. Alors, toute la programmation va se faire au courant de la semaine, du 6 puis du 7 décembre. Oui. Aujourd'hui et demain, on devrait voir ces modifications-là. Ces modifications-là. La programmation va se faire. C'est printemps, mais qu'on arrive pour faire le lignage. On va faire du lignage supplémentaire au sol puis quelques pancartes. Ça fait qu'on demande une vigilance au niveau des automobilistes puis au niveau des piétons aussi. Oui, parce qu'on va avoir une période d'adaptation. Et ce qu'on devrait voir surtout, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est des flèches qu'on n'avait pas nécessairement. Donc, si la flèche est verte pour aller tout droit, on ne doit qu'aller tout droit. Et c'est là que ça nous permet aux piétons de traverser en toute sécurité. Pour donner la chance aux piétons, il y a certaines intersections entre villes. qu'on va interdire le virage à droite. Sur feu rouge. Sur feu rouge. Oui, à l'intersection de la caisse et de la banque, je crois. Au niveau de la caisse et de la banque. Donc, d'être vigilant parce qu'on a des habitudes de conduite. C'est comme sur la dixième. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas le droit de tourner sur la rue principale au feu rouge. Et il y en a encore qui le font par habitude. Donc, il faut être très vigilant, automobiliste et piétons. C'est parce qu'il faut penser à l'esprit en arrière. Il y a un petit peu moins l'hiver, mais quand même. Mais l'été, il y a beaucoup de circulation au niveau piétonne. Et si on est en hiver, donc la vitesse de freinage est plus longue. C'est une adaptation, mais... Qui va se faire facilement. Qui va se faire facilement. Puis ça va aider globalement, même si on attend des fois, peut-être un 20 ou un 30 secondes de plus. Au global, ça va aider à la fluidité, pareil. Oui. Donc, en continuant dans la circulation, on parle des stationnements gratuits pour la période des Fêtes. Une très belle annonce. Les citoyens, il était plus de 18 000 ce matin à avoir vu. Oui, sur les médias sociaux. Les heures sociaux est très positif. Oui, pour la période des Fêtes, à partir du 15 décembre, le conseil a décidé qu'il n'allait pas avoir de frein au niveau des parcs communes. Alors, jusqu'au 26 décembre, ainsi que le 2 janvier, les parcs communes allaient être gratuits. On demande aux employés des commerces environnants de prioriser les stationnements pour la clientèle. On a des stationnements incitatifs qui sont à l'année, qui sont gratuits. Alors, on demande aux employés de stationner à ces endroits-là pour laisser la chance aux consommateurs qu'ils puissent rentrer dans les commerces. Alors, on fait une gratuité au niveau des parcs communes sur le territoire de la Ville d'Amos, sauf ceux qu'on n'a pas nécessairement une juridiction qui est à l'hôpital. Au niveau de la polyclinique, ça ne nous appartient pas. Ça, ça ne nous appartient pas. Oui, on fait la gestion au niveau des constats d'infraction, mais ce n'est pas nous qui avons juridiction sur la tarification. Donc, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. À moins que les autres décident de faire le bout, mais pour ce qui nous concerne, non. Et en terminant aussi, on est toujours relié avec la période des Fêtes, mais on a nos horaires qui vont être chamboulés un peu au niveau des services qu'on offre à la population. Oui, sur les services à l'hôtel de la Ville, ainsi que les activités qui sont fournies au niveau de la Ville d'Amos. Il peut y avoir certains changements d'horaires. Alors, je vais inviter la population à aller consulter notre site Web, www.ville.amos.qc.ca. Vous allez pouvoir voir les horaires d'affaires de la Ville d'Amos, ainsi que les activités, ainsi que les percussions qui vont avoir lieu dans les journaux. Oui, dans le journal local. Dans le journal local. Alors, si vous voulez être à l'affût des changements ou des activités, bien, suivez-nous. Médias sociaux, c'est sûr que c'est plus rapide que les autres médiums, mais ça va être très évident. Si la température le permet, peut-être qu'on va être chanceux pour avoir des patins noirs pour la période des Fêtes, mais jusqu'à maintenant, là... Bien, la semaine dernière, justement... On est tributaires des conditions climatiques. On demande aux gens aussi, quand il y a une tempête de neige, on a eu certaines problématiques, on en fait le constat, lors de la première tempête qui a eu lieu lundi, il y a deux semaines. C'est pas évident. Souvent, les premières, c'est une question... Il y a beaucoup de rodages à faire. On a eu des bris mécaniques. Peut-être une grosse tempête qui est tombée le lundi matin dans l'heure de la pointe. Alors, on demande aux gens d'être vigilants, d'être tolérants. Et de respecter la réglementation, de ne pas stationner la nuit. De ne pas stationner dans les rues, surtout dans le jour, quand on a des grosses bordées dans le jour. Oui, l'interdition est de nuit, mais d'être vigilants dans le jour pour donner la chance aux travaux publics de faire les travaux. Alors, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez toujours rappeler au niveau de la Ville, au 819-732-9111, s'il y a des particularités, des urgences, que vous constatez. Vous appelez ici, vous tombez dans... Vous allez être pris en charge, puis les plaintes vont être soumises aux bonnes personnes. Oui, très bien. Alors, ceci fait le tour de la séance du conseil du lundi 5 décembre et des derniers commentaires ou petits rappels à notre population. On vous remercie infiniment, M. Julien, pour ces... Je vous remercie beaucoup. Je vais souhaiter une joyeuse fête à toute la population d'Amos, de prendre un temps pour... Des fois, la vie va tellement vite. Prendre une petite pause durant la période des fêtes pour profiter du temps qualité avec nos amis, avec la famille. On va faire le plein d'énergie pour partir sur une année 2017 qui va être plein de projets. Plein de projets. Plein d'énergie. On repart en une nouvelle année. Oui. Alors, bonne année à tous. Bien, merci beaucoup, M. Julien. Merci. On vous souhaite une belle période des fêtes. Et une bonne période des fêtes à vous et à votre famille. On se revoit la semaine prochaine pour le budget. Oui, merci. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501